Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans le 12h45. Voici les titres de journal de ce mercredi 10 juin 2020. Les musulmans ont repris le chemin des mosquées après près de deux mois de fermeture pour cause de limitation de la propagation du coronavirus. Mais à condition que les mesures barrières soient respectées. Le constat dans ce journal. À pas de géant, le numérique conduit à une explosion du nombre de documents et de sources d'informations. Comment sécuriser tous ces documents ? L'achivage numérique apparaît comme une solution. On en parle dans cette édition. ... L'eau conditionnée n'est pas produite dans les conditions optimales de sécurité. Elle étanche la soif, certes, mais serait mauvaise pour la santé. Les acteurs du sous-secteur sensibilisent à de meilleures conditions pour de production. Les précisions dans un instant. ... À nouveau, bonjour, chers téléspectateurs de Bénin Business 24. Vous le savez sans aucun doute, depuis le 2 juin dernier, les lieux de culte ont rouvait leur porte aux fidèles. À l'instar des chrétiens, les musulmans ont aussi effectué leur retour dans les mosquées. Ventre du dernier, de nombreux musulmans ont convergé vers le lieu habituel de prière. Cela en ayant en l'esprit le respect des mesures imposées par le gouvernement. Mais qu'en est-il exactement ? Le reportage, le constat dans ce reportage de Rodrigue Babaguito. ... Pour la prière de Djouman qu'il dirige, Djibril a préparé un serment inhabituel. Plutôt qu'un enseignement de 30 minutes comme d'ordinaire, il doit être très bref. Il n'a que la moitié de son temps habituel. Nous attendions ce jour, c'est la joie, c'est l'allégresse de retrouver la mosquée. Mais ce n'est pas une ouverture comme les autres. Donc nous essayons de respecter les mesures barrières prônées par les instances fêtières, notamment l'Union islamique du Bénin et les autorités sanitaires. On ne reste pas dans la mosquée plus que 15 minutes. C'est pour ça que même le serment c'est au plus de 15 minutes. S'il faut désormais assister à une prière de 15 minutes, les fidèles musulmans vont devoir intégrer dans leurs habitudes de nouveaux changements. Dans cette mosquée, tout change depuis l'entrée jusqu'au lieu de prière. En rentrant, les gens nous ont donné des masques que vous voyez ici. Et il y a également le dispositif qui était là. Et les gens se sont lavé les mains. Dans la mosquée, nous avons mis des signes pour montrer là où chaque fidèle va rester pour que la distanciation sociale prévue par les autorités sanitaires soit respectée. Autant de mesures auxquelles les fidèles n'ont pas de gêne à se plier, ils le font à cœur joie. On dit qu'il faut faire avec. Nous n'avons pas d'autre choix. L'essentiel, c'est la vie. Et puisque nous sommes en vie, nous allons encore vivre plus longtemps que plus. Dans notre mosquée ici, la mosquée Amma, vraiment, les consignes sont strictes. Le lavage des bains, le masque. Après deux mois d'expansion de la prière vraiment dans les grandes mosquées, surtout la prière du vendredi, elle est recommandée par l'islam. Aujourd'hui, c'est comme si c'est vraiment la porte du paradis qui est ouverte pour moi. Avez-vous vu jamais le mois de Ramadan où chacun est en train de prier chez lui dans sa chambre ? Dans cette toute autre mosquée située sur la plage, pas de dispositif de lavage de main dans les environs. Pour les ablutions, les mêmes bouilloires sont utilisés par tous les fidèles. Seule mesure respectée tant bien que mal, la distanciation sociale. On a fait les filières de chaque fidèle. Là, on doit filer un mètre de distance. Si vous voyez, on a fait ça sur le tapis. Et même, nous avons évité les nattes. Chacun a respecté ce qu'on a fait sur le 1 mètre pour préserver notre santé. Les musulmans recouvrent depuis ce 2 juin un retour progressif à une vie de prière normale dans les mosquées. Le respect des recommandations du gouvernement va qu'à un cas. La désinfection des sanctuaires musulmans après la prière reste encore un véritable casse-tête. Merci à vous, Roderick Babaguito, pour ce reportage. Hors de nos frontières à présent, nous sommes au Burundi. L'information est officielle depuis hier. Pierre Nkurunziza, le chef d'État sortant, est mort des suites d'une crise cardiaque lundi après-midi à l'hôpital du Saint-Quantenaire, selon le communiqué du gouvernement burundais. Son état de santé a brusquement changé. Malgré toutes les tentatives de réanimation, une prise en charge intense, continue et adaptée, l'équipe médicale n'a pas pu le récupérer. Des sources médicales expliquent qu'il aurait été testé positif au coronavirus depuis la semaine dernière pour la même raison, malgré les dénégations des autorités. Et les conséquences socio-économiques de cette pandémie en Afrique est incalculable. Au Cameroun, 90% d'entreprises éprouvent des difficultés à écouler leur production. Selon l'Institut national de la statistique camerounais, ces difficultés s'expliquent par la baisse de la clientèle interne. On croit 84% des chefs d'entreprise. Les entreprises les plus touchées sont celles de la civiculture, la santé et les industries manufenturières. Retour au Bénin pour aborder un sujet aux grands enjeux. On en vient à se demander comment sécuriser et archiver ces documents ou supports papiers à l'aide du digital. Vous savez sans doute que l'achivage est une spécialité indispensable des technologies, de l'information et de la communication. Aujourd'hui, l'achivage a progressé vers le numérique. Au Bénin, l'achivage numérique n'est pas encore entré dans les habitudes. Une question taraude les esprits. Quel enjeu et défi pour l'introduction de l'achivage numérique dans le monde du travail ? Bernus Amoussuga tente de reprendre à cette interrogation. On l'écoute. D'abord, un archiviste. C'est celui-là qui collecte des documents, qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rende accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise et cette entreprise implique les archivistes et ces personnes travailleront de concert avec les informaticiens, réseaux, tout ce que vous savez, pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion qu'on a même le personnel à utiliser les moyens matériels et financiers à mettre en place qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes, maintenant, on parlera de l'organisation de l'archivage électronique. Mais cet archivage, se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative. Un autre élément dans cette session d'information, parlons de l'eau conditionnée en sachet, disponible à foison sur le marché. Vous ne le savez pas peut-être, l'eau conditionnée en sachet n'est pas toujours propre à la consommation. Les conditions de production laissent parfois à désirer. Les études révèlent qu'une importante partie de ces eaux conditionnées contiennent des germes qui pourraient occasionner des maladies hydriques. Pour donc éviter ces cas de maladies, les acteurs du sous-secteur sensibilisent. Gloria Ony. Les statistiques au plan national indiquent qu'environ 35 à 40 % des eaux en sachet qui circulent dans nos villes ne sont pas de bonne qualité. La plupart des structures privées de traitement de l'eau conditionnée ne disposent pas d'accessoires ni d'appareils requis pour une production répondant aux normes sanitaires en la matière. Les eaux conditionnées en sachet seraient l'une des sources des maladies hydriques liées au manque d'hygiène qui caractérisent le processus et l'état du matériel de production. Un laboratoire vraiment accrédité dans les normes qui se chargera de faire le contrôle de la qualité de l'eau mise à la disposition des populations. Il existe des tests de loi qui permettent à un producteur qui veut s'installer pour produire de l'eau il a des tests auxquels il doit se conformer. On a remarqué que ces producteurs s'installent anarchiquement d'autres font l'effort de se conformer d'autres s'installent clandestinement et c'est le cas de la majorité. Les zones marécageuses généralement insalubres sont les endroits où ces usines artisanales de fabrication de l'eau conditionnée en sachet sont installées. Il est estimé qu'entre Cotonou, Poitonovo et Abomecalavi qu'on peut avoir jusqu'à 1000 producteurs mais la majorité produit dans des conditions ou dans des lieux où il ne soit jamais qu'on ait assez et l'eau paraît seulement de quelque part vous le voyez en circulation. Pour réglementer le secteur le ministère de la santé a pris certaines dispositions qui peinent à être mises en application. Malheureusement à la date d'aujourd'hui le décret qui nous permet de leur donner une autorisation de faire le suivi n'est pas encore signé. C'est dans le secteur administratif. Dans la mise dans ces outils nous avons remarqué qu'il y a des goulots d'étranglement que nous avons décidé alors qu'il serait bon qu'on allège la tâche afin que celui qui veut prendre la disposition pour de l'eau de bon carité puisse le faire et n'ait pas cette difficulté. Il apparaît alors que les conditions de production des eaux conditionnées en sachet sont décriées. Les acteurs du domaine y travaillent d'ailleurs en vue d'améliorer la qualité de l'eau destinée à la consommation. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre attention. Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'OATB www.oatb.bj Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada